bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois d'octobre donc bienvenue à vous amis béliers c'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois d'octobre donc que vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire vous allez pouvoir trouver des tirs enseignements sur votre mois d'octobre voilà je vous rappelle quand même que c'est un tirage général donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde voilà tous les béliers du monde donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous dès que vous entendez le message il faut que ça vibre sinon c'est que ce message n'est pas pour vous donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires voilà vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo dans la barre d'infos pour avoir une consultation personnalisée si vous voulez avec moi avoir plus de détails sur les mois qui qui viennent sur sur vous voilà j'ai tout dit je pense alors on y va on y va avec les énergies du tarot pour voir comment va se dérouler ce mois d'octobre que l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre allez oulala énergie assez lourde mentale assez présent avec le 8 d'épée et le 5 d'épée ici on peut se trouver limité dans ses actions on peut peut-être ressentir comme un enfermement alors ça peut être un enfermement qui est réel d'accord mais je le sens plus au niveau évidemment psychologique peut-être des soucis qui sont très pesants une vie très pesante on a du mal à se sortir de cette de cette énergie là qui qui démarre qui démarre qui démarre le mois donc pour moi bon on s'en sort d'accord on a de nouvelles opportunités on a un entourage qui peut-être sous qui nous soutient dans dans les efforts que l'on fait dans les actions que l'on met en place peut-être aussi en tout cas ici il y a un besoin de patience peut-être par rapport à des projets que l'on met en place parce que en ce moment on est limité ce n'est peut-être pas ce n'est peut-être pas le moment simplement d'engager une procédure de de faire un projet de voilà il y a peut-être une notion ici de devoir passer le mois à dans position d'attente ça évolue peut-être la situation évolue mais on sent que il faut effectivement tenir bon il faut peut-être que c'est temporairement bloqué ici donc on va voir un peu avec le tirage ce qui se passe mais il y a besoin de temps il y a vraiment une notion ici très forte de devoir patienter pour pouvoir réaliser ses objectifs et ses ses projets d'accord donc ici on a besoin de retrouver la confiance en soi parce que c'est peut-être quelque chose que l'on a perdu au fil des des jours ou des semaines précédentes on a on fait face on essaye de faire face à ses propres limitations on essaye de d'opposer toujours des idées pour pouvoir avancer il y a peut-être effectivement des adversaires à mauvais entourage des gens qui ne sont pas qui ne sont pas forcément de votre côté avec lesquels il faut composer voilà et du coup ça vous laisse en période en position de devoir accepter la situation et puis devoir patienter de de retrouver sa confiance en soi aussi ici on va garder ces deux cartes alors en dessous vous avez quand même des coupes voilà qui me font dire que la situation s'améliore d'accord ici voilà on a des opportunités qui vont peut-être se présenter une certaine force ici de caractère aussi donc voilà on va voir un peu ce que ça donne avec le tirage avec l'oracle intérieur comment vous allez vous sentir pendant ce mois de ce mois d'octobre alors du côté plutôt plus psychologique il y aura peut-être des petits messages aussi et c'est ce que j'entends c'est que vous êtes à la recherche de solutions ici certainement par rapport à un projet qui n'avance pas ou par rapport à une problématique qui vous occupe l'esprit et vous aimeriez bien en sortir donc ici on voit que vous avez besoin d'action vous avez besoin de retrouver confiance en vous il y a des solutions qui existent certainement il faut juste peut-être effectivement faire preuve de un peu de patience on a besoin ici de se recentrer aussi peut-être sur soi il y a cette notion là ici oui pour moi ici il ya une recherche de la stabilité il ya une recherche il ya peut-être des solutions à trouver sur un niveau financier sur un gain un gain professionnel peut-être aussi il ya peut-être il ya besoin ici d'ancrage par rapport aux finances donc c'est peut-être ça le souci ici il ya peut-être des préoccupations financières qui sont un peu difficiles à gérer des imprévus qui pourrait qui demande solution voilà et du coup ici a besoin de bas de s'ancrer il ya besoin de force et besoin d'utiliser toute sa puissance pour pouvoir gérer peut-être ses problèmes financiers on sent que il ya peut-être besoin d'en parler il ya besoin de communiquer à ce sujet là d'accord on va voir un peu ce qui se passe en tout cas on cherche des solutions d'accord on cherche des solutions on a plutôt le mental qui est axé sur le matériel sur le financier donc on peut ici il ya une notion de d'aide il ya une notion de soutien donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de ce soutien de ce soutien pardon ont besoin de de se faire aider c'est possible c'est vraiment ce que j'entends ici alors ça peut être une aide matérielle d'accord c'est possible on peut avoir une aide financière je pas par un banquier par sa famille par un prêt d'argent par exemple des choses comme ça il ya besoin d'un soutien moral aussi si un quelque part oui quand je parlais de la confiance en soi il ya quelque chose ici qui nous qui nous tient prisonnier donc on peut être on peut être prisonnier d'une situation professionnelle qui ne nous va pas on peut être prisonnier de de soucis financiers on peut être prisonnier de son mental tout simplement on peut être prisonnier parce que justement manque de confiance en soi et du coup on est comme soumis en fait à ce manque de confiance il ya vraiment besoin ici de soutien pour certains d'entre vous il ya de nouvelles opportunités qui peuvent arriver qui peuvent débloquer une certaine situation on sent qu'il ya besoin quand même de retrouver d'être 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 de retrouver la tranquillité la sérénité il ya vraiment cette confiance qu'il va falloir travailler et puis la carte du chat pour moi c'est la patience aussi c'est peut-être avoir avoir le besoin de patienter pour essayer de débloquer une situation ça arrive ici vous avez la carte c'est la carte du renouveau c'est la carte des nouvelles opportunités qui arrive d'un certain nouveau départ on va dire mais on sent qu'il ya besoin de temps il ya besoin de temps alors moi ce que j'entends ici c'est que ça va entre vous ont vraiment cette notion de d'avancer seul et c'est peut-être ça qui est lourd à porter on a un chemin qui est peut-être difficile parce que justement on est seul et il ya vraiment un besoin d'éclaircir la situation de reprendre confiance en vous et peut-être pourquoi pas aussi de vous de vous orienter du côté peut-être spirituel pour pouvoir justement être soutenu ici on sent qu'il ya une forte protection au niveau au niveau spirituel aussi un au niveau du monde subtil si c'est dans vos croyances ici on sent que il ya une protection d'accord qui vous ont qui va vous emmener c'est c'est une protection qui vous qui vous épanouit c'est à dire que c'est une protection qui vous rassure voilà vous sentez que vous êtes quelque part protégé par l'univers vous reprenez confiance alors l'univers en vos guides dans vos protecteurs voilà peu importe ici vous c'est vous l'adaptez à ce que vous croyez mais on sent que vous avez besoin de ça et et c'est quelque chose qui vous rassure voilà c'est quelque chose qui vous rassure par rapport à vos peurs par rapport à cet emprisonnement qui qui vous tient ici alors il ya une belle progression pour moi il ya une belle reprise de confiance en soi effectivement on est sous ces énergies là mais on sent qu'on peut arriver à dépasser parce qu'il ya un renouveau qui arrive il ya un nouveau départ ici alors ça peut ça peut être par le biais d'une nouvelle rencontre pourquoi pas une rencontre d'ailleurs assez fusionnel moi aussi j'ai plutôt l'impression que c'est quand même un tirage qui parle de vous qui est par rapport à vous à votre propre bien-être et votre propre harmonie intérieure ici on on sait qu'on a certains d'entre vous on sait qu'on a une comme une mission oui cette femme on dirait qu'elle est investi d'une mission mais qu'elle doit la faire seule et pour ça elle a besoin d'être accompagné la besoin d'être soutenu parce que quelque part elle est limité ici avec le cadenas ça fait penser aux cinq dp on est on est limité peut-être dans dans sa façon de faire on est limité dans les actions qu'on peut mettre en place on va de toute façon vers un nouveau départ vers un renouveau peut-être même alors ça peut être un nouveau partenariat ça peut être une nouvelle association ça peut être voilà une nouvelle harmonie avec vous même tout simplement aussi ça peut être aussi une nouvelle histoire sentimentale adaptez-le aux circonstances qui sont les vôtres mais on sent de toute façon que ici il y a une reprise de confiance en soi un tournant un comment on appelle ça vous vous orientez une orientation vers la spiritualité et c'est ça qui va vous aider en fait à vous épanouir et peut-être même à débloquer la situation parce que pour l'instant on sent que vous êtes limité dans vos actions donc j'entends ici que certains vont peut-être aussi s'orienter dans le soin aux autres à travers la spiritualité donc ça peut être un accompagnement spirituel ça peut être des soins énergétiques voilà des choses comme ça pour essayer de d'accompagner les autres on va dire d'accord d'essayer de ça peut être monter son entreprise par rapport à ça ou travailler avec les énergies alors soit vous pouvez le faire pour les autres ou alors effectivement vous auriez peut-être vous aussi besoin de de travailler avec ces énergies de rééquilibrer les énergies d'un soutien à ce niveau là pour pouvoir vous épanouir d'accord et pouvoir enlever cette cette limitation on va dire ce cet emprisonnement d'accord je vais prendre la carte synthèse et je vois un peu ce qu'il assure le qu'est ce qui vous emprisonne ici oui c'est ça c'est c'est exactement ça c'est pour moi ici alors j'entends plusieurs choses mais pour moi ici il ya vous êtes vraiment prisonnier prisonnier par rapport à un projet que vous avez mis en place c'est peut-être un projet par rapport à l'aide aux autres mais vous on vous sent coincé en fait on vous sent coincé dans ses projets dans dans cette aide aux autres là peut-être que vous avez du mal à mettre un projet en place il ya évidemment de la méfiance il ya on peut très bien être limité parce que financièrement on est bloqué ou parce que j'ai pas la carte des finances mais je l'avais à la coupe on peut être bloqué financièrement et ne pas pouvoir mettre en route ses projets on peut avoir ce genre de de limite vous voyez on peut aussi peut-être ressentir beaucoup de méfiance par rapport à un nouveau projet par rapport à l'aide aux autres moi ici j'ai l'impression que ce tirage effectivement concerne l'aide que vous pouvez apporter aux autres d'accord ici il ya il ya un projet qui démarre il ya un projet qui est nouveau qui peut être un projet pour l'aide aux autres ou peu importe adaptez le à un projet que vous êtes en train de mettre en place ça peut être un projet professionnel un projet personnel mais on sent que vous êtes limité dans ce projet et que la solution ici ce serait effectivement de vous faire aider il ya une espèce de protection qui est sur vous bien sûr qui peut éventuellement vous tranquilliser et cette aide elle peut être aussi ça peut être une aide c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure une aide financière une aide une aide d'une personne qui peut vous aider à dépasser ses limites en tout cas on sent que vous allez vers quelque chose qui est plutôt harmonieux vous retrouvez ici un comme un accord en fait comme une belle une belle union ici avec alors ça peut être une union intérieure ça peut être un travail que vous faites sur vous-même et qui vous rééquilibre tout toutes vos émotions tous vos sentiments intérieurement mais on peut aussi parler d'une belle peut-être d'une belle l'avancée en partenariat avec quelqu'un par exemple d'accord ça peut être ça aussi après on peut l'adapter aussi avec une une relation sentimentale pourquoi pas ainsi c'est ce que c'est dans la problématique du moment ça peut être ça aussi on verra avec le tirage sentimentale sur l'autre vidéo mais on sent ici une belle harmonie en tout cas qui revient on va tirer la carte synthèse mais il y a on lève l'ancre sur la situation on part plus loin on on arrive à lâcher ce qui ne va pas et pour retrouver une certaine harmonie en soi en soi et et par rapport au projet que l'on met en place donc ici le dos de deck c'est le on tourne le dos à son passé on lâche ce qui ne va plus on part ailleurs mais on vous sent pour l'instant dans le courant du mois d'octobre limité par quelque chose donc on va voir si ça se débloque un peu après mais c'est vrai que ce sont des énergies qui sont quand même assez lourdes donc on peut être prisonnier d'un mental on peut être prisonnier matériellement donc à vous de l'adapter mais et c'est par rapport effectivement à des projets que vous voulez mettre en place à une évolution que vous voulez dans votre vie qu'elle soit professionnelle ou personnelle et on sent que vous avez ce désir ici quand même de lâcher quelque chose de partir ailleurs et de de vous tourner plutôt vers l'avenir mais on vous sent quand même assez limité dans le courant du mois d'octobre d'accord donc faites vous confiance pourquoi pas faites vous aider grâce peut-être un rééquilibrage d'énergie ou ou de travailler avec un thérapeute c'est possible aussi si vous êtes déjà dans dans ce travail dans un travail qui concerne les énergies et le spirituel ici on vous semble peut-être limité par un problème financier donc il ya peut-être il ya des solutions ici il ya un renouveau qui arrive par rapport à ça qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité un certain équilibre aussi il ya des solutions d'accord la carte ici des cartes qui ont sauté c'est quand même des cartes de solutions des cartes qui vont vous ouvrir de nouvelles portes qui vont vous permettre d'avancer un peu sur sur la route que vous vous êtes tracé d'accord allez on continue on va prendre le normand pour voir un petit peu s'il ya d'autres messages bon on peut parler de vous bien sûr on peut parler d'énergie masculine surtout je pense de passer à l'action peut-être aussi d'avoir besoin de de force de puissance de détermination dans les projets vous mettez en place il ya peut-être un dossier au niveau juridique qui fait que vous allez avoir besoin de cette énergie un peu masculine qui vous fait passer à l'action qui vous affirme sur la situation ici on peut faire preuve de maturité aussi un quelque part dans dans sa vie ou dans les événements qui vous arrive dans le courant du mois d'octobre il ya cette notion aussi de de faire preuve de sagesse de faire preuve de de vraiment de maturité par rapport aux événements qui arrivent encore peut-être face aux imprévus face aux limites que qu'on vous impose aussi il ya cette cette notion bon on sent que l'équilibre et l'harmonie peuvent revenir et que c'est une question de patience d'accord il ya vraiment la carte du temps ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 8 le 8 dp il ya cette notion c'est pas le moment c'est pas le moment c'est il faut attendre il ya besoin de retrouver un équilibre besoin de retrouver une harmonie donc peut-être une harmonie dans dans vos émotions dans vos sentiments dans voilà dans à l'intérieur de vous puisque la carte est là quand même donc ici on peut parler de vraiment d'essayer de retrouver un équilibre et qu'il va falloir de la patience pour ça il va falloir un peu de temps en tout cas pour retrouver l'équilibre d'accord je pense que c'est une question on voit ici l'introspection leur besoin de puiser dans ses réserves dans ses ressources pour pouvoir ici se stabiliser avec la carte de la maison on va laisser ces deux cartes sur le côté mais c'est encore la carte des solutions d'accord c'est on l'a eu deux fois et sur l'oracle intérieur et sur celui ci ici on parle vraiment de trouver des solutions ça va être peut-être le maître mot en fait au courant du mois d'octobre c'est que vous allez essayer de trouver des solutions peut-être des solutions pour patienter des solutions pour pour être plus calme des solutions pour pour retrouver l'harmonie retrouver l'équilibre des solutions pour pour avancer sur un dossier voyez on est ici à la recherche ici de solutions pour certains d'entre vous c'est carrément aussi rechercher ce ce l'épanouissement on voit cette rose à l'intérieur de la cage pour moi c'est aussi ouvrir cette cage et à la recherche de de l'épanouissement d'accord donc effectivement ça peut être un objectif pour ce mois d'octobre quoi qu'il en soit ici on trouve des solutions pour mettre fin à une problématique il va peut-être on peut parler des de nouvelles éclairages peut-être par rapport justement à un domaine qui vous occupe ça peut être un domaine administratif d'accord on peut être on peut être soucieux on peut attendre des éclaircissements par rapport à un métier par rapport à un papier juridique un papier d'une administration donc ça peut être par rapport à ça quoi qu'il en soit on met fin à une situation on trouve des solutions pour retrouver l'harmonie et construire différemment donc ici on peut très bien chercher des solutions par rapport à un permis de construire aussi d'accord c'est c'est quelque chose de qui apparaît donc on peut on met fin à une situation vraiment on on arrive ici la carte du soleil et la carte de la transformation ouais pour moi il y a mieux que ça je dirais il y a pour certains d'entre vous une fin de cycle quelque chose qui va vous permettre de redémarrer vers votre objectif de redémarrer vers votre vers votre projet donc effectivement on démarre le mois d'octobre avec des énergies qui sont assez lourdes puisqu'on se sent limité dans un projet on se sent limité dans sa vie dans son dans son mental mais dans le courant du mois de octobre effectivement on trouve des solutions on essaye de prendre de la hauteur on essaye de lâcher prise sur la situation on a des éclaircissements supplémentaires on a deux fois ici on a la carte de l'étoile la carte du soleil qui pour moi sont des cartes qui sont qui sont positifs qui vous amènent la lumière sur sur une problématique donc on arrive à s'ancrer dans un projet qui nous tient à coeur pour certains d'entre vous il ya des possibilités peut-être ici d'héritage qui permettrait effectivement de de terminer une problématique aussi donc voilà donc peut-être que vous êtes en attente de papier et peut-être en attente que ça se débloque la situation se débloque il ya ce je vais mettre quelques cartes sur cette cette croix mais on sent de toute façon que les solutions existent vous allez mettre en place des solutions pour pouvoir construire quelque chose alors ça peut être vous demander quelques sacrifices ici des compromis peut-être aussi c'est possible ouais c'est vraiment peut-être par rapport effectivement à un héritage que par rapport à un permis de construire il ya une notion de devoir attendre ici de devoir attendre peut-être pour terminer alors pour terminer une construction c'est ce que j'entends peut-être que certains d'entre vous auront quelques difficultés à obtenir les papiers nécessaires pour arriver à construire à terminer quelque chose c'est possible il va falloir être déterminé va falloir être ferme ferme sur ce que vous voulez et sur ce que sur ce qu'on vous propose aussi voilà donc ça peut être ferme avec une administration ça peut être des débats que vous allez avoir avec quelqu'un qui a une autorité quelconque sur le sur la construction voilà c'est ce que j'entends en tout cas ça se ça se transforme c'est quelque chose qui qui évolue c'est quelque chose qui va trouver solution mais peut-être des compromis à faire et pour moi il y aura sûrement des compromis financiers à faire c'est une situation qui va se stabiliser une situation qui va qui va trouver son équilibre mais peut-être que il ya un souci financier à propos d'une construction voilà donc c'est assez précis mais voilà ça parlera pas tout le monde mais peut-être à certains d'entre vous en tout cas on trouve des solutions on trouve des solutions on éclaircit pendant ce mois d'octobre des problématiques plutôt matérielles je dirais pour nous permettre de continuer et de suivre la direction qu'on s'est fixé d'accord ici ça fait penser à la carte du du de l'oracle intérieur de la femme qui est toute seule sur son chemin vous avez en tout cas un chemin vous avez un des objectifs des projets à mettre en route et vous avez voulait les suivre absolument et si on sent que vous êtes assez ferme sur ce que vous voulez vous savez vers où vous voulez aller et du coup vous trouvez les solutions qu'il faut pour dépasser les blocages que vous pouvez avoir d'accord vous pouvez construire après pour l'après vous avez la réussite de toute façon sur les solutions que vous que vous mettez en place je n'ai quelques cartes sur la construction oui on sent que il ya besoin ici pour aller plus loin de recherche supplémentaire de d'informations supplémentaires que vous allez recevoir dans le courant du mois d'octobre donc effectivement pour moi ici certains d'entre vous vont pouvoir vous mettre fin à une problématique plutôt administrative ou plutôt officielle donc ça peut être aussi par rapport à un tribunal par rapport à un héritage par rapport à un notaire une construction de maison enfin voilà adaptez le à ce que vous vivez mais on sent que vous allez vers l'équilibre vous allez vers la stabilisation de ce projet et en restant déterminé et ferme dans ce que vous voulez d'accord peut-être qu'il va falloir s'imposer peut-être sur un sur un dossier ici mais ça vous permet d'avoir de de pouvoir en partir voilà et la carte de l'ours qui représente ici pour moi la stabilité financière la stabilité tout court ça vous permet d'aller vers ça voilà bon et ben écoutez c'est pas mal pour un mois d'octobre donc on va voir un petit peu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire si vous y retrouvez un petit un petit like et puis partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre si vous venez de me rejoindre sur cette guidance merci à vous bienvenue et puis n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos voilà en attendant passer un bon mois d'octobre je vous retrouve tout de suite sur la vidéo sentimentale ou pas voilà c'est comme d'habitude vous choisissez et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt au revoir bon